Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Bruxelles, en marge du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Et notre invité pour une interview exclusive est le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Merci. Monsieur le Président, après 9 ans, la France a décidé de se retirer militairement du Mali, au moment même où la menace djihadiste s'étend. Alors une question simple, est-ce un constat d'échec ? Non, je ne pense pas. La France a pris une décision par rapport à la situation au Mali, mais elle ne se retire pas du Sahel. Elle adapte son dispositif compte tenu de ses relations avec le Mali. Alors, la réadaptation de son dispositif, est-ce que cela pourrait aussi concerner la Côte d'Ivoire ? Est-ce que vous pourriez accueillir plus de troupes, de matériel français ? On sait que le chef d'état-major des armées était à Abidjan la semaine dernière. On imagine que c'est pour en parler. Oui, tout à fait. Nous, nous avons toujours estimé que la sécurité est un préalable au développement. Évidemment, nous avons, je ne sais pas pourquoi, les gens se font des complexes. L'Arabie Saoudite a une base américaine, d'autres pays aussi. Et si notre sécurité exige que nous fassions appel à des partenaires, à des pays amis, nous le ferions. Donc il y aura plus de soldats ? Tout cela, c'est en discussion et on verra par la suite. Il y aura donc plus de soldats, voire de bases françaises en Côte d'Ivoire ? Si, mais nos ministres vont en discuter avec notre armée et nous verrons. Non, mais nous nous sommes organisés. Vous savez, la sécurité dépend des troupes nationales. Nous avons maintenant une armée, une gendarmerie bien formée, professionnelle, bien équipée, dont on s'occupe bien. J'ai confiance en mon armée. En Afrique de l'Ouest, le sentiment anti-français semble se répandre. On l'a vu il y a quelques semaines avec ce convoi de Barkhane qui a été intercepté par des manifestants au Burkina, au Niger. Il n'y a pas un événement ici ou là ne veut pas dire qu'il y a un problème. Après tout, c'est qu'on va quitter Port-Boué pour aller jusqu'à Gao. La Côte d'Ivoire, quand même, la traversée, c'est quasiment 1000 kilomètres, il n'y a pas eu de problème. Oui, mais il y a eu le Burkina, il y a une Niger. Il n'y a eu deux problèmes. À deux points, on a enfin un problème anti-français. Non, ce n'est pas vrai. Et il y a évidemment les manifestations anti-françaises au Mali. Vous savez, il y a beaucoup de manipulations dans tout ça. Donc, les militaires français ont encore un avenir en Afrique ? Ce n'est pas un avenir. Les militaires français, je veux dire, ils sont les bienvenus chez nous, comme les Américains, comme d'autres. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, a durement sanctionné le Mali il y a environ un mois. Mais, paradoxalement, cela semble avoir soudé la population derrière la junte. On a vu des manifestations de masse. Est-ce que le résultat n'est pas le contraire de ce que vous escomptiez ? Non, nous n'avons pas cherché à punir le peuple malien. Le peuple malien est un peuple frère. La CDAO a des règles. Ses décisions ont été prises à l'unanimité. Moi, je l'ai dit, j'en suis malheureux. Parce qu'en réalité, nous ne voulons pas que le peuple malien ait des périodes de souffrance aussi graves. Il y aura des pénureux, il y aura des difficultés. Nous attendons tout simplement que le gouvernement, la junte malienne, nous propose un calendrier raisonnable et que, graduellement, nous puissions lever les sanctions comme l'exigent les textes de la CDAO. Ce n'est pas une décision personnelle de qui que ce soit. Ce sont les textes, si un autre pays était dans cette situation, le Mali aurait été partenaire à la décision. Alors, ce calendrier, justement, au début, la junte vous a proposé 5 ans de transition avant d'aller aux élections. Puis, elle a reculé d'un an. Elle vous a proposé 4 ans. L'Algérie s'est proposée comme médiateur et a proposé 16 mois. Est-ce que 16 mois, ça vous paraît un délai raisonnable ? Je n'ai pas à commenter sur les propositions de l'Algérie. L'Algérie est en Afrique du Nord. Nous, la CDAO, nous avons nos règles et c'est à l'unanimité que nos décisions seront prises et nous examinerons le cas malien en temps opportun, en fonction de notre expérience et donc des discussions que nous aurons avec les autorités maliennes. Est-ce que, pour vous, la date butoir, ça pourrait être à la fin de cette... Je n'ai pas de position personnelle, monsieur. Aucune décision personnelle. Je ne suis pas président de la CDAO. C'est le Ghanaien, mon ami Nana Akufo-Ado. Nous allons sans doute avoir une autre réunion au mois de mars pour examiner la situation. Nous voulons que ces sanctions soient levées le plus tôt possible parce que le peuple malien ne mérite pas cette situation d'embargo. Mais en tout cas, ça ne peut pas durer 4 ans, quoi. Non, mais écoutez, 4 ans, c'est quand même la durée d'un mandat au Ghana ou au Nigeria. Où qu'on viendrait avec moi, ce n'est pas raisonnable. Je demande à mes frères maliens de faire un effort, de rentrer dans les rangs, comme l'exigent les règles de la CDAO. Nous, nous les avons aidés, ils le savent. J'ai été en contact permanent avec le colonel Asimigoïta. Il m'a envoyé des émissaires avant chaque sommet. Nous avons fait ce que nous avons pu, mais ne pouvons pas faire plus parce que les règles de la CDAO sont là et il faut les appliquer. Vous vous êtes parlé directement ? On se parle souvent tout le temps, comme avec le colonel Doumbia, comme avec les autres, le colonel Damiba. Moi, je suis en contact avec tout le monde. Nous sommes un pays de dialogue, la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, depuis environ une semaine, circule sur les réseaux sociaux un enregistrement d'une prétendue conversation entre l'ex-premier ministre du Mali, Boubou Sissé, et une personne. Certains ont reconnu votre voix. On entend des critiques sur la junte malienne. Alors, une question toute simple. Est-ce que cette conversation est authentique ? Est-ce que c'est vous avec vous ? Peut-être qu'il faudrait me la faire écouter. Comme ça, je pourrais vous le dire. Elle a beaucoup circulé. Vous savez, moi, je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. C'était quand, ça ? Il y a environ une semaine. Bon, mais envoyez-le moi, je pourrais vous répondre. Parce que… Moi, je parle à tout le monde. À Boubou Sissé, à Boubou Maïga, à Simi Goïta, tout le monde. Parce que je trouve que c'est comme ça que nous allons arriver à les rapprocher et à sortir de cette situation. Parce que c'est bon. Mais les autorités maliennes savent que j'ai la plus grande considération pour elles. Parce que dans cette conversation, justement, à propos de considération, on vous entend les critiquer en parlant d'idiot, de malade. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait un petit peu scandale, M. le Président. Les nouvelles technologies peuvent faire beaucoup de choses. Alors, la justice malienne a ouvert une enquête pour atteinte à la sûreté. Est-ce que c'est pour vous nuire ? Écoutez, ça, c'est une affaire des Maliens. Je ne veux pas m'améler. Est-ce que l'arrivée éventuelle, quand même, de combattants et de paramilitaires russes dans le pays voisin qu'est le Mali, ça risque de vous inquiéter ou pas ? Nous avons dit clairement au niveau de la CEDEAO que nous sommes contre l'utilisation de personnes non étatiques dans nos pays. Ça a été dit clairement dans les différents communiqués. Alors, la position est celle de la CEDEAO et nous sommes totalement en phase avec ces positions. Pardonnez-moi, je considère que la coopération doit être d'État à État. C'est de l'intérêt des Maliens. La France est un partenaire fiable. La France a perdu quand même 53 de ses enfants au Mali. La France dépense à peu près un milliard par an au Mali. Mais écoutez, je considère que c'est quand même déplorable que nous soyons dans une telle situation. Je continuerai de dire aux autorités maliennes qu'elles doivent faire en sorte que les choses s'améliorent dans les relations. Comme on dit en Afrique de l'Oise, il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur nyaman koudji. C'est-à-dire dans leur jus de gingembre. Il faut que ça s'arrange. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas de l'intérêt des Maliens ni de l'Afrique de l'Ouest. Vous regrettez le départ de Barkhane du Mali ? Non, c'est aux Maliens d'apprécier. Nous, nous considérons que la lutte contre le terrorisme est quelque chose d'essentiel. Pour le Mali, pour le Burkina, pour le Niger et pour les pays côtiers. Donc, le départ de Barkhane et de Takouba crée un vide. Nous serons obligés d'augmenter nos forces de défense. Nous serons obligés d'accroître la protection de nos frontières. Nous serons obligés d'acheter des armes, d'avoir une plus grande professionnalisation. Mais ce n'est de voir aussi, les armées nationales doivent régler les problèmes sur nos territoires nationaux. Et c'est cela notre philosophie. Et nous ferons en sorte que cela soit. Et nous prendrons toutes les mesures possibles. Même si nous devons dépenser 2 ou 3 ou 4 % du PIB sur les dépenses militaires, nous le ferons pour notre protection. Parce que sans sécurité, il n'y aura pas de développement. – Alors, je vais en venir à un autre de vos voisins qui a également connu un coup d'État, le Burkina Faso, c'était le 24 janvier dernier. D'après les contacts que vous avez donc avec le chef de l'agent, est-ce que, M. le Président, après quelques semaines, vous avez l'impression qu'ils suivent la voie de leurs frères d'armes maliens ? Ou peut-être s'oriente-t-il vers une solution qui est peut-être plus adaptée à ce que vous cherchez ? – Non, moi j'ai parlé au colonel Damiba. D'abord, je me préoccupais de l'intégrité physique et de la sécurité du Président Roque-Caboré. Il m'a donné des assurances. Et je lui ai dit que nous ferons en sorte de les accompagner à condition que les règles de la CEDEAO soient respectées. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Je souhaite que cela se fasse, bien sûr. – Les premiers indices sont plutôt favorables, vous diriez ? – Je n'ai eu que deux conversations avec lui. C'est un peu tôt. Mais je souhaite, effectivement, que nous puissions trouver une solution rapidement pour ne pas en arriver à des sanctions financières et économiques pour le Burkina. – Vous avez mentionné le Président Caboret. Il n'est toujours pas libre de ses mouvements. – Non, nous travaillons à cela. – Vous avez obtenu des garanties ? – Je ne suis pas la CEDEAO. Mais en tout cas, j'ai plaidé. Le Président m'a donné des assurances que son médecin le voit tous les matins, sa famille également. Je suis rassuré par ce qu'il me dit. Et par conséquent, nous suivrons cette question. – Malgré le putsch du 24 janvier à Ouaga, le procès des assassins présumés de Thomas Sankara a pu se poursuivre. Le procureur vient de requérir 30 ans de prison à l'endroit de l'ancien Président Blaise Compaoré et de son ancien bras droit, Yacine Cafando. Il se trouve que le premier est réfugié en Côte d'Ivoire et que le second est présumé également vivre en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que 35 ans après ce crime d'État, il est temps que les gens connaissent la vérité et que peut-être M. Compaoré et Cafando acceptent de comparaître devant la justice burkinavée ? – Posez-leur la question. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Nous considérons qu'ils sont ceux en Côte d'Ivoire et par conséquent, il n'y a pas de difficultés. Il leur appartient et avec les autorités burkinavées. J'avais entrepris la démarche d'ailleurs avec le Président Compaoré pour le retour du Président Compaoré. Je pense que tout cela se fera en temps opportun. – Et pour Yacine Cafando ? – Je ne le connais pas, Yacine Cafando. – Mais il est en Côte d'Ivoire ? – Je ne le sais pas. On me dit qu'il est en Côte d'Ivoire. Vous savez, nous avons 5 millions de burkinavées en Côte d'Ivoire. – Autre pays frappé par un putsch, c'était le 5 septembre, c'est la Guinée-Conakry. – Décidement, vous ne me posez la question que sur les pays… – Il se trouve que ce sont trois pays voisins de la Côte d'Ivoire, M. le Président. – Ce sont les pays qui me sont chers aussi. – Bien sûr, et il se trouve que pour l'instant, le colonel Dumbuya n'a donné aucun calendrier pour la transition, alors que ça fait déjà 6 mois que tout cela a eu lieu. Est-ce que vous n'êtes pas plus indulgent avec Conakry qu'avec Bamako ? – Je suis en contact également avec le colonel Dumbuya. Les choses se feront en temps opportun. Je peux vous dire que jusqu'à présent, il a tenu ses engagements à mon endroit et je continue de penser que ça continuera. – Donc vous pensez que le calendrier va respecter les normes… – Le calendrier dépendra des institutions qui ont été mises en place et je souhaite que ce soit le plus tôt possible. – C'est-à-dire d'ici la fin de l'année ? – Non, 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 je n'ai pas imposé un délai aux Guinées, ni aux Maliens, ni aux Burkinabés. Nous leur disons seulement que la charte de la CEDEAO a des contraintes qu'il faut respecter. – Alors, il y a eu le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, on semble faire face à une sorte d'épidémie de coups d'État en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous craignez que la contagion s'étende ? – Non, je ne souhaite pas, bien évidemment. – Non, je ne souhaite pas, mais est-ce que vous le craignez ? – Pourquoi toutes ces mesures, c'est précisément pour éviter des situations de ce genre ? – Mais c'est multiplié. – Nous avons tout le monde, l'Afrique de l'Ouest a fait de grands progrès en matière de démocratie et de respect des droits de l'homme. Nous avons une période difficile à cause du terrorisme, à cause de la pauvreté, à cause des problèmes globaux de réchauffement climatique, d'érosion, etc. Bon, c'est une période difficile à passer, mais ça ne veut pas dire que tout est bouleversé. Moi, je suis confiant. – Et chez vous ? Il n'y a pas de crainte ? – Mais écoutez, vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays qui a connu un coup d'État, que tout le monde regrette. Et je pense que nous avons, et je crois que nous avons une armée professionnelle républicaine et nous sommes confiants que nous continuerons notre marche vers le développement et le bien-être des Ivoiriens. – Certains estiment que, comme en Guinée-Conakry, ce sont les troisièmes mandats qui ouvrent la porte à des putsch militaires et certains pensent évidemment à votre troisième mandat de 2020. – Non, non, ce n'est pas mon troisième mandat. C'est le premier mandat de la Troisième République. Vous le savez bien, vous deux particulièrement, vous m'avez interviewé à Midjan. La constitution ivoirienne a été votée en 2016. J'étais candidat en 2020 et j'avais dit que je ne serais pas candidat, mais cela ne veut pas dire que je n'étais pas éligible. Alors, écoutez, des circonstances exceptionnelles m'ont amené à être candidat, mais aujourd'hui, je suis soulagé de l'avoir fait. C'était une décision difficile pour moi, pour des raisons personnelles. Maintenant, c'est fait, la Côte d'Ivoire est en bonne marche. Je suis soulagé et je continuerai de faire mon travail pour que la Côte d'Ivoire tienne bon et que nous continuions de faire des progrès importants au plan économique et social. – Et est-ce que de nouvelles circonstances exceptionnelles pourraient vous conduire à être à nouveau candidat en 2025 ? – Les circonstances exceptionnelles se posent exceptionnellement, cher monsieur. Donc, en ce qui me concerne, tout le monde sait quelle était ma décision. Je l'ai annoncé au mois de mars pour les élections qu'il devait y avoir lieu en septembre. Alors, donc, je n'ai pas de problème à me faire. Vous savez, j'occupais quand même des fonctions importantes avant de rentrer en politique. Je ne suis pas à la recherche d'un job à 80 ans. – Donc, en 2025, vous ne serez plus candidat ? – Écoutez, laissez tomber cela. En 2025, nous verrons bien. Les Ivoiriens choisiront qui ils veulent. Je souhaite qu'ils choisissent quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs. – Est-ce que vous avez déjà pensé à quelqu'un qui pourrait porter les couleurs du RHDP en 2025 ? Est-ce que vous l'avez choisi ? – Oui, oui, j'en ai à peu près une demi-douzaine à qui je pense. Ils sont nombreux, ils sont très compétents. Et je suis persuadé que nous ferons un choix démocratique et nous aurons quelqu'un de très compétent pour continuer de diriger le navire Côte d'Ivoire. – Alors, vous avez parlé de la question de l'âge. Un député a annoncé qu'il voulait déposer un projet de loi. Je pense que c'est censé être au mois d'avril à l'Assemblée pour rétablir la limite d'âge pour être candidat à la présidence à 75 ans. C'est une limite qui avait sauté avec la révision constitutionnelle de 2016. « Je crois savoir que vous y êtes favorable. » – Ah bon ? – Dites-le-moi, peut-être que vous n'y êtes pas favorable. – Non, mais moi, c'est l'Assemblée qui… l'Assemblée a son agenda et j'ai rien. – Mais vous avez votre sentiment, M. le Président ? – Non, mais écoutez, des députés de mon parti prendront la décision qui suit en temps opportun. – Laurent Gbagbo a affirmé que pour lui, c'était totalement inacceptable. – Mais Laurent Gbagbo, ce n'est pas la République, hein, Laurent Gbagbo. – Est-ce que vous avez des contacts toujours réguliers avec lui ? – Il se dit que vous ne vous parlez plus trop depuis quelques mois. – Non, ce n'est pas vrai. Je lui ai parlé à peine trois semaines, comme avec le Président Henri Conant-Bédier. Donc là, nous avons des relations fraternelles. – Au nom de cette réconciliation et de cette fraternité ivoirienne que vous dites, est-ce qu'après Laurent Gbagbo, Charles Blégoudet et pourquoi pas Guillaume Soro pourraient rentrer à leur tour en Côte d'Ivoire ? – Mais qui demande à la justice, je ne suis pas le juge, moi. – Vous parlez pour les deux ou plus particulièrement ? – Non, 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 mais je n'ai pas d'opinion sur l'un ou sur l'autre. Ils ont des dossiers en cours ou des dossiers qui sont devant la justice qui règlent ces problèmes administratifs et judiciaires. – Merci, M. le Président, de nous avoir accordé cet entretien. – Merci beaucoup. – Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes France 24 et Radio France Internationale. – Sous-titrage Société Radio-Canada